C'est drôle parce que David, il vient de Géorgie, il y a 10 aussi. Oui, ils se connaissent bien, mais je pense que là il n'y aura pas trop de photos. Mais regardez cette belle finale, parce que je pense que vous allez voir du bon moment de judo. Et puis derrière, il y a encore deux Françaises. Il y a une Française et un Français encore en finale. On a un champion olympique, champion du monde face à un jeune qui a gagné le tournoi de Tbilisi. C'est pas rien, au moins de 90 kilos, qui est le tournoi Géorgie. C'est un très très beau tournoi. C'est un des trois meilleurs tournois du monde avec le tournoi de Paris. Il a fait 5ème, je ne sais pas d'Europe à Rotterdam en 2005. Voilà, il le prend, je lève. C'est bien, c'est bien. Il aura pu monter au ciel quand même. Oui, oui, oui. Très sincèrement, quand on part comme ça, on ne voit pas où notre ami... Le Géorgien peut trouver des solutions. Il y a 10 kimonos bleus. Petit gabarit, très très rabelé. C'est fort dans les mains, c'est fort, c'est fort chez Elialis. Ça va vite, ça va vite, là il le charge. Il le monte. Il le met pas. Attention au maquis comique quand même. Oui, oui, oui. C'est Géorgien, quoi. Il est stable, il est stable. On ne lui la fait pas, Elialis. C'est sûr. C'est très stable. Regardez Elialis. Il n'est pas très grand. Vraiment, il est souvent sous la garde des garçons très physiques, mais plus longiligne que lui. Et il se régale à passer en dessous, en mouvement d'épaule, ou en arraché. Le père d'Elialis qui a ses trois enfants dans l'équipe grecque, un en moins de 100 kilos, un en moins de 90 kilos. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'ils sont arrivés un jour de Géorgie. Ils se sont installés en Grèce, et la famille d'Elialis, ils étaient tout petits, ils étaient tout jeunes. C'est parti. Vous avez vu la puissance ? Mon Dieu. Vous avez vu le pétard, hein ? Quand il y a eu la mèche ? Non. Bon, 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 bon. Il n'attaque pas assez pour... Ah, Coca ? Oui. Ah, mais il ne met rien. D'accord. C'est dommage, il faudrait un petit ralenti. C'est comme tu veux. Il faudrait un petit ralenti, ça aurait été sympa. Regardez, regardez, quand il va le chercher à la ceinture. On est à 2'42, et on sent... C'est Ziridji qui va baisser le niveau devant la puissance de notre Améliadis. Regardez, regardez, regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Tego, Tego, on ne s'aggrave pas tout de suite. Il est à l'intérieur, il est à l'intérieur. Oui, s'il réussissait à enlever cette jambe en sous-suit, on aurait fait un méga pion. On aurait le temps de prendre des photos. On est rentré dans les deux dernières minutes avec toujours ces tentatives. Ça fait 20 piges que ça dure, ces espèces de tentatives de Makikomi Géorgien. C'est toujours dans le même sens, c'est un hommage, ça ne varie pas. Dans le même sens, c'est-à-dire que le Géorgien attaque sur la droite, il suffirait qu'il fasse une fausse attaque de l'autre côté ou sur l'arrière, qu'il enchaîne pour perturber un peu plus son adversaire. Là, ça pourrait éventuellement marcher. Mais s'il est trop direct comme ça, aucun intérêt. Ils se connaissent bien, les deux. À mon avis, ils se connaissent du tout petit peu. Il essaie de le charger, c'est drôle. Il n'y a pas maté, là. Il essaie de le charger, il essaie de passer la main au milieu. Moi, j'aurais trouvé ça bien qu'ils le mettent. Ça l'aurait réveillé. Mais il n'y est pas. Oui, mais il l'aurait mis comme ça, ça l'aurait énervé. Alors l'autre, il se arrive avec sa grande cape. C'est une finale, je ne suis pas du monde. Et l'autre, il faut aller plus vite que ça. Mais regarde, il peut déjà les mains sur les genoux. Allez, allez. Allez, messieurs. Allez, messieurs, pour qu'on puisse assister à une nouvelle finale avec une nouvelle française, avec Lucie. On est dans la dernière minute et on attend toujours. C'est toujours pareil. La manière explosive dont on aimerait qu'il y a 10. clôture ce combat. Il essaie de le charger de le maître. Et l'autre, il s'assoit carrément. Il n'y a rien au tableau. David. Absolument. C'est les vierges. Oui, oui. Il n'y a rien au tableau. Les deux hommes qui sont à égalité. On n'est pas à l'abri du petit Coca qui traîne quand même. Il se rappellera que lors des championnats du monde par équipe, on avait eu quand même à commenter la finale Russie contre Géorgie. C'était dur. C'était une punition. C'était dur. Regardez la Géorgienne comment elle est mignonne. Allez, on se rhabille pour essayer de faire ces dernières 39 secondes avant, s'il n'y a rien de marqué, d'entamer un petit combat au Golden Score. C'est assez rare de voir deux nations différentes parler la même langue. en Grèce, il ne passe pas le Géorgien. il parle le Géorgien. Le Grec, c'est le père d'Iliadis qui se géorgien. C'est ça. On est d'accord. C'est ce que je voulais dire. Donc, ils se comprennent en fait, les deux coachs. très bien. Attention, attention, attention. Trois secondes, c'est fini. C'est fini, on va rentrer dans le Golden Score. Deuxième Golden Score pour Iliadis. Il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait croire dans ce championnat. Là, c'est doucement. Ouais, ouais. On l'a connu plus explosif, plus percutant, plus brillant, largement. Attention. Allez, il y a un titre au bout quand même. Il y a Dix qui est tout en contrôle aussi, qui semble se méfier. Regarde, regarde. Il a fait la correctionnelle. Il a eu chaud. Le papa, il n'est pas content sur la chaise. À force de s'y endormir. Il a eu chaud. Mais bon, ça me fait un petit peu mal de le dire, mais quand même, c'est le Georgien qui mène sur l'initiative sur les plus fortes attaques. qu'il n'y a pas de photo. Ou alors, il y a dit ce réveil ou je pense qu'il va perdre. Il va perdre. L'autre, il va le chercher sa breloque. Il a condamné le bras. Il y a eu l'autre. Il y a eu. Il y a eu. Il y a perdu. Il gagne. C'est le Georgien qui remporte. Et voilà. Et voilà. Regardez. Il y a eu l'autre. Il n'y a rien à dire. Il y a eu l'autre. Je l'ai vu. Il s'est perdu tout seul son kiffé. Il y a eu tout seul. Bien sûr. Il n'a pas été le chercher. Il n'a pas été le chercher. L'autre, il a été le chercher. Exactement. À force de calculer, de ne pas vouloir rentrer, de temporiser. Il a fait les 3, 4 plus grosses attaques. Il a vu que le Hochi, ça pouvait marcher. L'autre a essayé de le reprendre Il a retenté le Hochi et ça a marché. C'est évident. C'est bêta là de la part d'Igadis. Il n'y a rien à dire. C'est sûr. C'est certain. C'est une... Regardez, regardez. Oh là là. Les 30 entre les garçons qui viennent du même berceau de la même nation. L'Igadis très sportif qui salue et le nouveau choc du monde il est Georgien Tirekidze. Regardez. Il y a 10 qui essaye de contrer. Là, on revient sur l'arrière. Hochi, Gary, grand fauchage intérieur et toute la joie de ce jeune géorgien Pardon. Je suis content pour l'équipe géorgienne. C'est vraiment des bons mecs. C'est super mecs. Ils sont adorables. Ils sont toujours fair play. Tirekidze. C'est des bons combattants. Ils vont jusqu'au bout. Ils sont sympas. C'est vraiment un bon esprit. Vraiment. Allez, Advilici, c'est toujours un immense plaisir de passer 8 jours chez eux dans ces capitales qui souffrent. Ah là là, il est content à Bareilly. T'as vu le chou ? Il a pris des joues à Bareilly. Ah !